Bonjour mes élèves, on se retrouve aujourd'hui pour faire le passé, le présent et le futur. Maintenant, je vais commencer d'abord par la terminaison des verbes. On a le passé, le présent et le futur. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe et ainsi de suite. On a un double passé. Le premier groupe, on a, qu'est-ce qu'on a dans la terminaison ? A I A S A A M A T R F'l deuxième groupe, qu'est-ce qu'on a dans la terminaison ? I S I T I M I T I R Binispe à la troisième groupe, qu'est-ce qu'on a dans la terminaison ? I S I S I T I M I T I R Mais, le troisième groupe, qu'est-ce qu'on a dans la terminaison des verbes qui s'adressent. Le passé, qu'on a dans la terminaison ? Qu'est-ce qu'on a dans la terminaison ? 1. 3. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 15. 23. 12. 15. 15. 16. 16. 18. 20. 22. 21. 21. de la même manière les trois groupes. Premier groupe et deuxième groupe, troisième groupe ont les mêmes terminaisons. A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. J'espère que vous avez compris les terminaisons. Maintenant, on va passer au cours directement. On va regarder le cours d'il y a aujourd'hui. L'infinitif est le troisième verbe. Les trois groupes des verbes, pardon. C'est une petite information. Dans le dictionnaire, les verbes sont à l'infinitif. Dans le dictionnaire, on va avoir le verbe à l'infinitif, d'accord. En classe, les verbes ont trois groupes. On va avoir les groupes des verbes. Trois groupes des verbes, d'accord. On va avoir le premier groupe, les verbes de premier groupe, les verbes ont E, R à la fin. Les verbes sont les premiers groupes qui sont les verbes E, R à la fin. Par exemple, jouer, chanter, grimper, sauter. Dans le deuxième groupe, les verbes les verbes qui sont les premiers groupes I, R, d'accord. Mais dans la première personne du pluriel présent, la première personne du pluriel présent, c'est nous. F'nous, qu'on a donné I, 2S, O, N, S. I, 2S, E, Z. I, 2S, E, N, T. D'accord. Par exemple, le verbe finir, je finis, nous finissons. بالnisebe, le troisième groupe, il y a le verbe qui est le premier groupe qui est le verbe du troisième groupe, tous les autres verbes. Plus le verbe aller. Le verbe aller ou a une exception ou le seul groupe qui est le seul E, R, mais au troisième groupe. Le seul groupe ou le seul groupe ou le seul groupe. Je ne sais pas si tu as un truc. D'accord. Par exemple, le troisième groupe a donné le verbe. On a donné le verbe en infinitif. Venir, prendre, faire, dire, voir, pouvoir, vouloir, etc. On a énormément de verbes. D'accord. Maintenant, on a vu les verbes des groupes des verbes. Je vais vous donner un petit mot qui est le même mot. Les verbes être et avoir n'appartiennent à aucun groupe. Les verbes être ou avoir sont les groupes. D'accord. Maintenant, on va passer à comment le verbe se conjugue. D'accord. Le verbe se conjugue et le change. D'accord. qui t'attend le temps. Le passé, le présent ou le futur. Avec le temps, maintenant, dans le présent, je parle. C'est le mot E. Terminaison E. Futur, je parlerai. Pour le futur, on va vous parler de la future. Le futur, il faut le verbe qui ne peut parler dans l'infinitif. Il faut les terminaisons que vous avez à vous parler de la future. A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, D'accord. L'imparfait, vous inquiétez pas en imparfait, on dirait l'imparfait, incha'Allah. On chauffe le verbe parler au présent. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, elle, ou bien il avec S, elle avec S parle, E, N, T. le verbe, c'est la terminaison. Le radical et la terminaison. Maintenant, on va passer les exemples des verbes du deuxième groupe. Le présent de l'indicatif. Au présent, tous les verbes du deuxième groupe ont la même terminaison. Il faut finir car les verbes du deuxième groupe ont la même terminaison. D'accord? Bon, on va passer les exemples des verbes. On va passer les verbes. Le verbe finir, je finis, tu finis, il, elle ou en, on a besoin que ça va prendre le pronom personnel. Pour le dernier, il finit, il, nous finissons, vous finissez, il, avec s, elle, avec s, finisse, il, avec s, il, avec s, finisse, il, avec s, ent. Je réussis, tu réussis, ils, elles, ont réussi, nous réussissons, vous réussissez, il, avec s, elle, avec s, réussisse, il, avec s, ent. Les verbes avertir, on a vu le verbe finir, le verbe réussir, le verbe avertir, tous ces verbes sont du verbe du deuxième groupe. On va voir la conjugaison du verbe du verbe avertir. J'avertir. Lorsqu'on a, j'ai l'addena, je, hadi, voyelle. M'ni ki 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 kon'addena chi verbe. Komonce par voyelle a, o, ki ma ken. C'est-à-dire qu'on dit « j'apostrophe », mais qu'on dit « je ». J'ai dit « je avertis ». J'ai dit « j'avertis ». D'accord ? Qu'est-ce que c'est l'is ? Tu avertis is, il, elle, on avertit, it. Nous avertissons, i, deux, s, o, n, s. Vous avertissez, i, deux, s, e, z. Il avec s, elle avec s avertisse, i, deux, s, o, n, t. E, n, t, pardon. D'accord ? On est maintenant dans le deuxième groupe. Maintenant, on va voir un exemple, c'est le cas, je t'ai dit, du troisième groupe. D'accord ? Au présent, les terminaisons de la plupart des verbes du troisième groupe sont celles du verbe « partir ». D'accord ? Au présent, la plupart des verbes du troisième groupe sont les verbes « partir ». Le verbe « partir » est-ce qu'on va voir un exemple ? Mais alors, on va voir un exemple maintenant, qu'il fasse qu'il s'arrange. D'accord ? Mais on trouve de nombreux cas particuliers. Particuliers, dans le deuxième groupe, dans le deuxième groupe, on va voir un exemple. Il a fait un exemple, un exemple, un exemple, un exemple. « Partir ». la plupart des verbes du troisième groupe se conjuguent de cette façon l'agglibie de l'afraël du troisième groupe c'est le verbe partir il y a des nombres qui ont particuliers comme les verbes terminés par DER il y a des verbes qui ont été DRE d'accord le casal est DRE qui sera rejoint comme le verbe prendre je prends DS il, elle, on prend D nous prenons, vous prenez, ils prennent d'accord je suis il, elle, on on va voir aussi en chauffe-vous le présent de l'indicatif du troisième groupe en ordre des verbes du troisième groupe on chauffe-vous qui fait ce qui est très bien est-ce que d'accord elle a le verbe dire je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent faire je fais tu fais il fait nous faisons vous faites ils font mettre je mets tu mets on mets nous mettons vous mettez ils mettent comme vous voyez le verbe mettre nous vous il avec S qu'un zido autre T H O N S autre T H E Z autre T H E N T le verbe voir je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez il voit venir je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent le verbe prendre qui m'a guidé comme le verbe prendre déjà je fais je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent pouvoir je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent vouloir je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent maintenant je fais les verbes avec les trois groupes dire je fais le verbe le premier groupe le deuxième groupe le troisième groupe ou je fais la terminaison de l'homme qui m'a dit c'est la terminaison je fais des verbes qui vont se faire dans le premier groupe dans le deuxième groupe et dans le troisième groupe je fais ce qui est tout je fais le passé le présent et le futur tout tout d'accord maintenant je vais je vais vous 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 j'espère que tout va être compris une phrase peut être conjugal vous pouvez vous On trouve souvent des mots que vous trouvez dans les mots que vous trouvez dans les mots que vous trouvez dans les mots que vous trouvez dans le passé. Hier, autrefois, il y a longtemps, avant hier, la semaine, jadi, l'autre jour, etc. Vous trouvez beaucoup de mots que vous trouvez. Au présent, si l'action est en train de se dérouler. Dans le présent, dans le présent, j'explique maintenant la leçon. Je vous explique maintenant. Maintenant, on est au présent. C'est l'action, l'adaptation, l'adaptation que nous trouvons dans le présent. On est régulièrement des mots que nous avons. On est régulièrement des mots que vous trouvez des mots que vous trouvez dans le présent. On est régulièrement des mots que vous trouvez des mots que vous trouvez des mots que vous trouvez dans le présent. On est régulièrement des mots que vous trouvez 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 des mots. L'année prochaine, bientôt, après, etc. Alors, voici les adverbes, les mots qu'on utilise, les indices qu'on conserve avec L. Le passé, le présent, le futur. On a dit, est-ce qu'on est au passé ? Ou est-ce qu'on est au présent ? Est-ce qu'on est au présent ? Est-ce qu'on est au futur ? Ou est-ce qu'on est au futur ? D'accord ? On a dit comme des petits exemples là-bas. Maintenant, autrefois, je me déplaçais en calèche. D'accord ? Autrefois, je me déplaçais en calèche. Cette phrase fait passer parce qu'on a autrefois. Et on a déjà fait autrefois. On a fait passer. Deuxième phrase, je roule aujourd'hui en voiture. Phrase au présent. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui là-bas parce qu'on a aujourd'hui... Pardon. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui. Demain, je voyagerai avec une navette spatiale. D'accord ? Cette phrase fait futur. C'est-à-dire qu'on a déjà montré demain. J'espère que cette leçon d'aujourd'hui sera bien comprise. C'est une leçon qui est vraiment facile. Vous devrez juste vous concentrer. Il y a une leçon qui est là. Je t'att channel neighbour quand l'on a qu'à seconde ville. Je te recommence dans le visụ du beau instant. Je vais vous rencontrer avec une autre profonde versotte. Je vais vous créer une autre profondeỏ. Je vais vousDO invite par vous pour faire en analyses. Et on rereckons les retraitesrynues. J'об försörer l'exercice. Ils vont clairement faire. Bira-ions vous verzorquerez. Sous-titrage ST' 501